Bonjour, après le cours numéro 39 et 40, nous voici rendu maintenant au cours numéro 41, toujours en nasalisation dans la grande section de la phonétique historique. Et comme nous l'avions déjà évoqué, la nasalisation du A dans le cours numéro 40, eh bien, nous devons nous dire que lorsqu'un mot comporte un A, selon que le A est seul, lorsqu'il est suivi du N, N est mieux, comme dans bagne, ou qu'il est en diphtongue, ou digramme, comme AI dans la main, ou la plaine, et bien, ou plein aussi, eh bien, il ne sera pas travaillé de la même façon et la nasalisation du A libre n'appliquera pas de la même façon la règle du A libre. Alors, voilà, et nous commençons tout de suite avec le mot qui se trouve au vert, 1154, avec le mot femme, F-A-M-E. En latin, c'était féminin, et nous nous rendons compte dans féminin, F-E-M-I-N-A, que les trois voyelles, le E, le I et le A, sont tous brefs. Mais oui, et au troisième siècle, eh bien, nous nous disons tout de suite que le mot, lui, il va se resserrer, puisque le I, bref, latin, qui est en position pénultième, où nous avions appris tout cela, dans le cours numéro 25 et 26, et oui, quand nous avions appris à découper, eh bien, nous reculer, un, deux, en portant du bout du mot, de la fin, non, pas du début, de la fin, on y va en reculant, comme les crabes, et nous voyons que le I est en position pénultième, atone, on ne l'entend pratiquement pas, on dit féminin, et bien, donc, il est supprimé, comme toutes les voyelles atone, en position uniquement pénultième. Voilà, donc, au troisième siècle, vous écrivez F-E, accentu sur le E, N-A, fermez le crochet. Et nous passons tout de suite au septième siècle, et au septième siècle, il se passe souvent beaucoup de choses. Nous aurons d'abord, au septième siècle, nous aurons le A final, et bien, lui, il passe en E central. Donc, le E central, c'est un E avec un petit rond en dessous, que nous avions d'ailleurs vu au cours numéro 34, alors que, bref, c'était l'A 35. Voilà. Non, c'est la 28, le I, bref, pardon. Bien, et bien, donc, la deuxième chose du septième siècle, c'est la réduction des Géminés. Mais oui, puisque le M, N, et bien le M, il a une articulation beaucoup plus forte que le N, et donc, il va lui octroyer ses qualités phonétiques. Donc, il va l'englober. Donc, ça nous fait une Géminé de deux M. Et donc, nous supprimons un des deux M. Donc, au septième siècle, on écrira le crochet. On peut même en écrire deux. Le premier, on l'écrira F, E, accentué dessus. N, N, fermé, crochet. Ça, c'est pour la suppression du E. Ben non, ça va pas. Parce que mon E central, lui, il doit attendre. Ben voilà. Non, mon A central, il passe. Mon A final, il passe en E central. Et donc, il reste là. Et lui, il va attendre la dénasalisation. Oups, têtu. Donc, mon crochet sera donc. Ouvrez le crochet. F, E, M, N, E central. Fermez le crochet. Deuxième crochet pour le septième siècle. Avec la réduction des Géminés, cette fois-ci, écrite à côté. Donc, F, E, accentué. M, E, central. Fermez le crochet. Puisque la fameuse articulation du M a assimilé le M. Voilà. Et nous passons toutes les autres onzième siècle. Ouh là. Et bien, étant donné que le E a un M qui le suit, donc la nasalisation entre en marche dans ce mot. Et donc, on écrira son crochet avec F, E, tilde dessus. M, E, central, fermez le crochet. Et O, ça c'était la première partie du XIe siècle. Mais la deuxième partie du XIe siècle. Et bien, étant donné que la nasalisation est entrée, cela a un effet ouvrant sur le E. Et donc, comme je vous en avais parlé dans le cours de mon 40, dans les exemples de pendérer, de pendre, ou du vent, ou le E passé en A. Et bien, le E de femme, il passe en A, ce E. Donc, au XIe siècle, deuxième partie, ce sera F, E. Pardon. Il ne veut pas partir. F, A, tilde dessus. M, E, central, fermez le crochet. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle, que là, ce E central, et bien, il s'en va. Il s'amuse. Et donc, ouvrez le crochet F, A, tilde dessus, M, fermez la parenthèse. Pensez bien à mettre le M. Ce n'est pas le vent ni pendre. Si vous ne mettez pas le M, ça fera Femme au lieu de Femme. C'est une semi-dénasalisation. Voilà. Et si ça s'écrit F, A, tilde, M, c'est que c'est écrit en phonétique. Donc là, c'est entrecroché. Par contre, parce que là, c'est phono du grec, entendre, alors que quand on l'écrit, l'écriture graphique, le grapho du grec, écrire, et bien, ce sera F, E, deuxième, E. Voilà. Mais là, on souligne dans l'explication. La graphie se souligne. Et les phonèmes sont cadres de crochet. Et nous avons un deuxième exemple. Et cette fois-ci, avec le A qui va passer en diphthongue. Le AI dont je vous parlais au début. Et nous l'avons dans l'exemple de la plaine, qui est dit en latin planou, P-L-A-N. U fermé le crochet. Et évidemment, là, nous commençons au 5e siècle. Puisque là, nous occupons du U final, qui passe en haut fermé, pour entrer dans la vie sur tonquaison spontanée du... Française du haut fermé. Et au 6e siècle, c'est là que le A, nous prenons une partie de la mini-règle du A libre. Et nous écrirons notre crochet, P-L-A, accentué sur le A, E ouvert en dessous, N-O, point en dessous le haut, fermé le crochet. Et c'est au 7e siècle où il se passe deux choses. D'abord, nous avons la suppression de la voyelle finale. Comme toutes les voyelles finales au 7e siècle, sa mise, elles disparaissent. Donc, premier crochet, P-L-A, accentué sur le A, E ouvert en dessous, N, fermé le crochet. Deuxième crochet, puisqu'il se passe encore autre chose. Et bien, c'est que, étant donné que le N suit cette diphtongue, ce digrame, et bien, il y a donc une action fermante du N, une nasale. Donc, ce A, E, et bien, il va passer en A, I, diphtongal. Donc, le deuxième crochet sera P-L-A, accentué sur le A, I diphtongal, avec le point sur le I, petit crochet, le petit C, les pieds sur terre, et N, fermé le crochet. Voilà. Et c'est au 10e siècle que la nasalisation du deuxième élément, oui, nous commençons par le deuxième élément, parce qu'il y a la moindre chance, et, donc, ce I diphtongal, par coalescence, avec le A, et bien, I va passer en, ouvrez le crochet, P-L-A, accentué dessus, I, avec son point, D, avec un petit tilde dessus, et toujours son petit C, les pieds sur terre, pour dire qu'il est diphtongal, et N, fermé le crochet, au 11e siècle, cette fois-ci, c'est là, c'est le premier élément qui va être attaqué, occupé par la nasalisation, c'est-à-dire le A, cette fois-ci. Et, et bien, nous ouvrons notre crochet, et nous aurons P-L-A, I, point, diphtongal, en dessous, le petit C, pieds sur terre, et nous avons un tilde qui passe au-dessus du A et du I, ensemble, et nous écrivons le N, et nous fermons le crochet. Et, au XIIe siècle, et bien, la fermeture de A est causée par sa soudure, avec le I diphtongal. Et donc, et nous aurons, dans le crochet, P-L-E, E, parce que là, c'est l'inverse. Quand ça s'ouvrait, dans FEMME, ça passait de E en A, et bien là, ça ferme, donc ça passe de A en E. Donc, ouvrez le crochet, P-L-E, I diphtongal, et notre tilde passe, bien sûr, au-dessus des deux, du E et du I, et le N fermé, crochet. Et au XIIIe siècle, et bien, nous avons la réduction de la diphtongue. Car le I diphtongal, qu'est-ce qui lui arrive ? Et bien, il est beaucoup plus fermé que le A. Donc, nous aurons P-L-E, Mais oui, mais oui, mais oui, N, et n'oublions pas notre tilde sur le E, et fermé en dessous, fermé le crochet. Donc, P-L-E, tilde, fermé le E, point, le N, et crochet. Voilà, notre plaine. Par contre, si jamais, vous ne mettiez pas le N, de cette plaine, qu'on trouve au vert 335, et bien, ça fera plein. Et ce plein, et bien, 8. Mais bien sûr, qu'il est dans le Chevalier au Lion, il est au vert 801, quand le bassin, il est plein d'eau à la fontaine. Voilà, il est encore au vert 802. 802, parce qu'il est tout plein. Voilà, et le, l'exemple peut aussi se rattacher à la main, qui vient de Manu, M-A-N-U, pareil, 5e siècle, le U passe en eau fermée, et vous pouvez continuer exactement la même chose. Voilà. Par contre, attention, là c'est comme plein, la main, au 7e siècle, et bien, elle finira par, en ouvrant le crochet, M-E, et le tilde dessus. Fermez le crochet, voilà, ça permet d'appliquer un paradigme, un exemple, ou un parangon, pour s'occuper de plein d'autres mots, puisqu'il y en a pas mal dans le morceau qui est étudié, et étudié pour le Chevalier au Lion. Bon courage, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada